... Bonjour, je suis Édouard Lettapy, je suis téléconseiller depuis 2 ans et j'ai 34 ans. Un téléconseiller est de fait une personne de communication, qui travaille avec l'outil du téléphone et donc qui soit donne des conseils par téléphone, soit pour prospecter pour le compte de certaines entreprises, prospecter, mener des enquêtes. Le matin en arrivant, on branche son téléphone, on se connecte sur le téléphone, on se connecte également sur l'outil informatique, puisque nous travaillons donc avec ces deux outils. Fast Crédit à la consommation, bonjour. Je travaille en ce moment en réception d'appels, c'est-à-dire que j'attends que les appels rentrent et je travaille plus spécifiquement pour le compte d'un fonds social du travail intérimaire dans un service dédié auprès à la consommation. Un terme majeur à ne pas employer, c'est le mot problème. Comme on m'a toujours dit depuis que je suis ici, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je vous en prie madame, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. La formation, pour devenir téléconseiller, il n'y a pas de formation spécifique. Ce qu'on demande surtout, c'est une élocution, une certaine aisance d'élocution. Généralement, les téléconseillers sont pris quand même avec un niveau bac. Je vous en prie et je vous souhaite une bonne fin de journée, madame. Les avantages, c'est que généralement, nous travaillons dans une bonne ambiance, donc l'ambiance de travail. Les avantages aussi, c'est lorsque nous sommes amenés à changer d'opération, donc à chaque fois, nous apprenons, nous sommes formés sur l'opération spécifique, donc ça nous permet d'évoluer dans ce que nous apprenons, d'apprendre différentes choses régulièrement. Quant aux inconvénients, c'est parfois un travail un peu stressant. Lorsqu'on est 7 heures par jour au téléphone, il est vrai que parfois, à la fin de la journée, on peut être un peu fatigué, voire stressé. Vous avez déjà des crédits en cours ou pas ? L'évolution logique d'un téléconseiller, c'est d'être ensuite superviseur, c'est-à-dire avoir sous sa responsabilité un certain nombre de téléconseillers, donc gérer une opération.